Pour moi, le mot d'ordre, le mot qu'il faut retenir, c'est d'aller jusqu'au bout de vos moyens. Parce que l'espoir s'est fait pour battre des records, une discipline qui est là, qui est en train de gagner. Il fallait continuer dans cette dynamique. Pour moi, c'est le mot d'ordre qu'il fallait retenir. Comment continuer ? C'est de rester toujours concentré pour bien débuter une compétition. On est dans une pôle très relevée, que ce soit la Russie, qui est deuxième sur le plan mondial, après le Brésil. Et après, il y a la Bélarusse qui vient de créer la surprise en Europe, même si aujourd'hui on sait que la Bélarusse n'a jamais fait une Coupe du Monde. Donc on sait qu'aujourd'hui, la Bélarusse a fait éliminer la Grande Espagne et il a bâti encore le Portugal. Et ensuite, il y a les Émirats arabes qui sont les habitués d'une Coupe du Monde. Ce matin, on a suivi le masque des Émirats arabes. Les Émirats arabes ont gagné l'Italie par 3 buts à 1 pour montrer que le Sénégal est lozier dans une pôle très difficile. Mais quand même, on a notre sens. On va jouer jusqu'au bout quand même. En dehors de la Coupe d'Afrique, on a joué 16 matchs amicaux, y compris le tournoi de Nazaré au Mondial Ito. Et ensuite, les Jeux Mondiaux au Qatar, Cap-Vert, Copa-Legos, double confrontation ici avec le club Marseille. Donc ça nous fait au total 16 matchs. Et je pense que le ratio est clair. Il m'a reçu 3 matchs amicaux à jouer au Paraguay contre le pays organisateur Paraguay, ensuite Omane et finir avec l'Italie. Donc je pense qu'en grosso modo, on aura 19 matchs avant le match contre la Russie. Je pense que c'est un bon ratio pour peut-être confronter avec ces grands-là quand même. Les objectifs restent les mêmes. Ça ne change pas parce qu'une équipe qui est 6 fois Coupe du Monde, 7e participation à Coupe du Monde, nul d'autre, il faut aller rentrer dans le Carré d'As.